Une fois n'est pas coutume, dans ce nouveau numéro d'AfroPertinent, le chroniqueur géopolitique Kémy Séba passe en revue l'actualité de ces derniers jours. Au sommaire, la rencontre le 4 septembre dernier à Paris entre les présidents Emmanuel Macron et Alassane Ouattara, le report à une date ultérieure de l'entrée en vigueur de l'ECO, la monnaie unique en zone CDAO, les inondations dévastatrices au Sénégal après les pluies diluviennes qui ont frappé le pays et enfin l'interdiction au Bénin début septembre de la vente de produits sous forme de thé ou tisane à base d'Artemisia, cette plante aux vertus médicinales préconisée par Madagascar dans la lutte contre le coronavirus. Bonjour à tous, bienvenue sur AfroPertinent, Kémy Séba, bonjour. Bonjour Anadège. Retour sur l'actualité du continent, une actualité plutôt riche. Ces derniers jours, nous parlons en début d'émission de la rencontre Ouattara-Macron, les deux hommes d'État ont abordé plusieurs sujets complexes. Kémy Séba, on en parle avec vous. Il y a tellement de choses à dire, chère Anadège, tellement de choses à dire sur ce rendez-vous. En effet, il y a eu une vague de commentaires, une vague d'analyses qui ont été exposées ces derniers jours, mais on n'est pas forcément rentrés en profondeur sur le sujet. Alors, quand on parle de Macron-Ouattara, il est important quand même de contextualiser leur rendez-vous. Donc, celui-ci arrive quelques jours après qu'Emmanuel Macron soit parti, encore une fois, faire preuve d'ingérence au Liban. Il est parti donner des leçons de démocratie, des leçons de bonne gouvernance, des leçons de justice sociale, des leçons de lutte contre la corruption, bref, des leçons infinies. Au reste du monde, leçons que lui-même n'applique pas dans son propre pays ou avec ses partenaires. Si Macron a fait ça au Liban, sans faire de disgressions, c'est parce que le Liban est un enjeu géopolitique puissant par rapport à Israël, d'accord ? Puisque le Liban et l'Iran sont, constitués avec la Syrie, un axe de résistance contre la présence occidentale au Moyen-Orient. Ça, important quand même qu'on puisse le préciser avec fluidité. Et donc, la manière dont il demande, en se présentant comme l'ami du peuple, dont il demande au gouvernement libanais qui surfe, d'accord ? En tout cas, les imperialistes surfent sur l'incident qu'il y a eu au Liban pour faire des leçons de démocratie. Cette manière-là d'agir, il ne l'a pas avec son partenaire Alassane Ouattara, qui est son premier partenaire en Afrique aujourd'hui. Son plus fidèle collaborateur. Et certains diront, je peux le dire avec fluidité, même si on sait que la cellule de communication d'Alassane Ouattara va nous envoyer des gens qui payent 500 francs CFA par mois pour insulter avec plein de fautes sur Internet. Mais c'est la réalité. C'est son plus grand serviteur. C'est le plus grand serviteur de la France-Afrique en ce début du XXIe siècle. Et donc, il est intéressant de noter que le même Macron, qui est parti donner des leçons de démocratie à l'extérieur, n'a pas appliqué ces leçons de démocratie vis-à-vis de Ouattara, puisqu'il ne s'est pas prononcé pour condamner le troisième mandat, d'accord ? La nouvelle candidature présidentielle de Ouattara aux élections. Donc, le deux poids deux mesures est assez intéressant. Et ça nous rappelle une chose. Quand les oligarchies occidentales viennent donner des leçons, des bons points ou des mauvais points au reste du monde, analyser toujours s'ils se comportent de cette façon avec tous leurs partenaires. Tout dépend de leurs intérêts. Il n'y a pas d'amis en géopolitique. Il n'y a malheureusement que des intérêts et des intérêts puissants en ce qui concerne le lien entre Alassane Ouattara, qui est le chef de l'UMOA aujourd'hui, très clairement, d'accord ? Donc, des pays d'Afrique francophone en Afrique de l'Ouest et l'oligarchie française. Un autre élément extrêmement important dont ils ont parlé, et on a su qu'ils en ont parlé, puisque Alassane Ouattara est arrivé à Bidjan, et lorsqu'il est arrivé à Bidjan, il a énoncé ce propos, qui faisait donc suite à l'échange qu'ils avaient eu, la question du franc CFA. Et c'est un rendez-vous historique sur ce terrain-là, parce qu'il consacre, contrairement à ce que beaucoup ont pensé, la victoire, ou du moins une bataille gagnée, une de plus, contre le franc CFA. Et je vais m'expliquer. Il y a quasiment un an, jour pour jour, Emmanuel Macron avait envoyé son meilleur agent d'influence, Alassane Draman Ouattara, agent de la France-Afrique, plus que jamais, déclarer que c'était la fin du franc CFA tel qu'on le connaissait, et que désormais, c'était l'apparition de la monnaie. Macron a essayé de nous dribbler, d'essayer de faire à Cristiano Ronaldo un double contact, manque de pot pour lui, nous savons nous défendre. Il a volé le projet de la CDAO, qui était le projet de la monnaie unique ECO. Il a volé le nom de cette monnaie, chose qui est illégale, normalement, sur ce terrain-là, très clairement, et il a voulu garder l'arrimage à l'euro, et donc toujours garder le lien avec le trésor français. Il a fait quelques changements cosmétiques, nous prenons pour des gorilles, parce que c'est comme ça qu'ils ont toujours l'habitude de fonctionner avec nous. Il croit que nous sommes bêtes, même le gorille est loin d'être bête quand on y réfléchit, mais il nous croit plus bêtes que tout. Il a dit, on enlève les représentants de la Banque de France à l'intérieur, donc, de la Banque centrale, etc., des décisions de la Banque centrale dans nos pays. Il enlève aussi les comptes d'opérations, soi-disant, qui étaient censés être, en effet, il faut qu'on le reconnaisse, l'une de nos revendications. Mais une de nos revendications les plus puissantes dans le front anti-CFA que je dirige, et qui est, contrairement à ce que vont nous raconter les Fanny Pinjot ou les Dongo Sambassila dans leur livre, ils mettent une seule ligne pour parler de notre combat, alors que c'est grâce à la mobilisation de la société civile, initiée par le front anti-CFA, sur le terrain, au péril de nos vies, que le débat sur le front anti-CFA a pris cette ampleur. Mais on sait qu'il y a du révisionnisme chez les économistes. Mais l'un des points les plus fondamentaux du front anti-CFA, d'accord, c'était le refus de l'arrimage à l'euro. Pourquoi ? Parce que le fait que le front CFA soit arrimé à l'euro, n'oublions pas que l'euro, c'est une monnaie beaucoup trop forte pour les économies locales. Et cela anéantit tout processus de compétitivité. Et d'ailleurs, la balance commerciale des pays d'Afrique de la zone franc est déficitaire, à l'exception de la Côte d'Ivoire. Et donc, l'une des revendications principales pour lesquelles nous voulions la fin de l'arrimage à l'euro, c'était justement qu'on puisse avoir une compétitivité qui renaisse. Et donc, Macron a gardé ça parce que c'est un élément clé pour la domination économique française dans la région. L'arrimage à l'euro est le lien toujours avec le trésor français. Donc, il a maquillé le front CFA en écho. Il a fait croire que le front CFA disparaissait, alors qu'en réalité, le front CFA était customisé. Mais, Macron ne s'attendait pas, et Ouattara ne s'attendait pas à une réalité. Il ne s'attendait pas à ce que des pays comme le Nigeria et le Ghana prennent la suite du combat que nous menons sur le terrain au péril de nos vies. Bouhari, président du Nigeria, et Nana Akufo-Addo, président du Ghana, se sont levés tel un seul homme, en faisant corps avec le front ICFA, avec la société civile d'Afrique de l'Ouest, d'accord, et d'Afrique francophone, pour dire que nous ne voulons pas d'arrimage à l'euro. Et que la démarche de Macron et de Ouattara était une démarche frauduleuse qui n'avait pas été discutée au sein de la CDAO. Et donc, ils ont dit à Ouattara qu'ils refusaient ce projet. Eh oui. Ils ont dit à Ouattara que la seule monnaie éco qui verra le jour sera la monnaie éco, comme le voulait la société civile, comme le voulait le front anti-CFA, une monnaie qui serait complètement débarrassée des liens avec la France. Pour que le cordon soit diffusé. Exactement. Je suis interdit de rentrer dans quatre pays à cause de ça. J'ai été incarcéré à cause de ça. Ils ont tout fait pour nous faire taire, mais notre combat est en train de prendre, aujourd'hui, la direction de la victoire. Et donc, le projet de la monnaie éco, version Macron, a été balayé, puisque Ouattara, dans sa déclaration, a dit que la monnaie éco verra finalement le jour d'ici trois à cinq ans. Certains ont dit, oh, c'est une défaite, donc le front anti-CFA domine. Non, non, non. C'est une défaite du projet de Macron, puisque Macron voulait sortir la monnaie éco, version Macron, cette année, et que cette monnaie est annulée. Et la seule monnaie éco qui verra le jour sera la monnaie éco que nous voulons, que le front anti-CFA veut, et que Bouhari, Nana Koufado, deux présidents qui sont un peu plus des hommes que ceux que je viens de citer, d'accord, très clairement, eh bien, se sont opposés au projet de Macron. Donc c'est une victoire, une très grande victoire pour nous, et cela nous rappelle que la mobilisation du peuple, les sacrifices sont, constituent la seule voie pour qu'un peuple puisse se libérer. Cela ne signifie pas que nous avons déjà gagné, parce que Macron a essayé un joker, ce joker a été balayé, y compris par la rue, et y compris par des présidents dignes, comme Nana Koufado notamment, et aussi Bouhari. D'accord ? Même si Bouhari a plein de choses qu'on peut dire, mais il est plus digne que la plupart des présidents de l'UMOA, c'est une réalité. Mais cela ne signifie pas que dans les années qui vont venir, d'ici aux trois ans ou cinq ans, l'oligarchie française ne va pas encore ressortir un joker pour essayer de nous déstabiliser. Donc la vigilance est de mise. Certains nous disaient, Kémy, pourquoi tu ne fais pas des manifestations anti-CFA ? Ils n'ont rien compris. Là, on est, à l'heure actuelle, en train de travailler le front anti-CFA avec le Nigeria. On n'en parle pas trop, mais que les gens sachent un minimum de quoi il s'agit, avec le Nigeria et avec le Ghana, pour que, justement, il y ait une synergie des forces entre les sociétés civiles, le front anti-CFA, les revendications qui sont les nôtres. On a été reçu par sa fin officielle du côté du Nigeria, que chacun le sache. Et aussi de l'autre côté, d'accord ? Que les choses puissent se faire dans le bras de fer entre les intérêts français et les dignes présidents du Nigeria et du Ghana. C'est important que chacun le sache. Direction Sénégal à présent, Kémy, c'est une saison des plus dévastatrices dans ce pays. Dakar, la capitale, est sous l'eau. Les précipitations de cette année ont, en effet, engendré d'importants dégâts et même des pertes en vie humaine. Alors, ma très chère soeur, le problème, c'est que la question des inondations n'est absolument pas nouvelle, que ce soit au Sénégal ou dans d'autres pays. Bien sûr. Et il est important de rappeler que, dès 2012, il y avait un plan qui avait été mis en place, soi-disant, pour lutter contre les inondations. Le plan Orsec, en tant que tel, un plan qui réunissait un budget de 767 milliards de francs CFA. 767 milliards. Qu'est-ce qui a été fait de ce plan ? Qu'est-ce qui a été fait de l'argent réuni pour ce plan ? Toujours dans une problématique globale du plan pour un Sénégal émergent, où on est parti, on dit, l'aide. Et je dis on parce qu'on est des Africains, donc le problème d'un Africain, le problème de tous les Africains, de manière générale, c'est ce qu'on doit retenir aussi de cette émission. Le gouvernement sénégalais est parti bandier l'aide des autorités françaises pour que leur soit financé leur PSE, leur plan Sénégal émergent. Dans une démarche parallèle ou même inclusive, en réalité, le plan Orsec avait été constitué pour lutter contre les inondations, restructurer les routes, faire en sorte qu'on soit dans une démarche de pouvoir prévenir le mal, plutôt que d'avoir par la suite à faire les médecins après la mort. Mais rien n'a été fait. 767 milliards ont été dilapidés, ont été utilisés par le gouvernement, ont été détournés par les autorités sénégalaises. Il faut qu'on puisse le dire avec une clarté réelle. Et c'est ça le problème qui existe dans nos pays. On aura bon dos de toujours dire, « Ah, l'Occident, l'Occident, l'Occident ». Oui, il y a un impérialisme occidental qui est puissant. Mais on dit toujours, et je le dis toujours, qu'une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Et le problème est que nos dirigeants, aujourd'hui, sont des passoires qui, au lieu d'être des parapluies qui protègent nos peuples des intempéries, non seulement ces parapluies sont trouées, mais ces parapluies se nourrissent, quelque part, des crises qui existent pour refouer leurs caisses, se faire des budgets et détourner l'argent au profit de leurs propres intérêts. C'est un scandale. Le plan Orsec aurait dû être déjà mis en application. Je ne dis pas qu'on peut facilement lutter contre des catastrophes humaines comme celle-ci, des catastrophes naturelles comme celle-ci. Il y a des choses qui sont évidentes. Même les nations les plus civilisées, en Occident, il y a des inondations et il n'est facile pour personne de pouvoir gérer ça. Mais quand vous-même, vous décidez de réunir 767 milliards qu'on vous alloue pour une activité et que ces 767 milliards ne sont pas utilisés à bon escient, c'est la définition de la corruption. Il faut qu'on soit capable de le dire avec clarté. C'est le pays de Charenta Diop, c'est le pays de Radimou Rasoul, c'est le pays de El Hadjomar El Tiggan, c'est le pays de gens qui se sont levés avec dignité pour la justice sociale, pour la justice des peuples. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une plutocratie, avec une oligarchie financière qui ne vit que de la corruption, du détournement. C'est malheureusement une réalité similaire à bon nombre d'autres pays en Afrique aujourd'hui. Et du coup, le Sénégal se retrouve avec plusieurs sinistrés sous les bras. Plusieurs sinistrés sur les bras, c'est le cas de le dire. Et malheureusement, nous, notre ONG, avec les moyens extrêmement modestes dont nous disposons, nous essayons de venir en aide aux populations. Mais il est évident que nos petites mains, nos petites troupes, quelques centaines, ne pourront jamais à elles seules réguler la problématique des inondations. Il faut qu'il y ait une politique d'État à un niveau supérieur, avec un budget qui devait être celui alloué au commencement. Mais pour ça, il faudra retrouver les fonds. On va voir comment ils vont se débrouiller. Peut-être que Macron va encore recevoir un autre de ses supplétifs, en l'occurrence Macky Sall, pour qu'il puisse lui donner de l'argent. Parce qu'il a besoin, c'est comme ça que l'oligarchie française fait. Elle aime bien pouponner ses collaborateurs les plus fidèles. Donc peut-être qu'il y a une voie de sortie pour lutter contre les inondations à travers, encore une fois, la mendicité qui sera faite auprès du président Macron. Ainsi s'achève donc la première partie de l'émission Afro-Pertinent. Nous passons à la deuxième partie. Dans cette deuxième partie de l'émission, nous commençons par la Guinée. Le président Guinée, Alpha Kondé, qui confirme être candidat à 82 ans à un troisième mandat, malgré une contestation qui a coûté la vie quand même à plusieurs civils. J'ai envie de dire, malheureusement, ma très chère soeur, rien de neuf sous le soleil. On vit dans un pays qui s'appelle la France Afrique. Ça n'a rien de dire Guinée, Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin. C'est la France Afrique. C'est une nation aujourd'hui, une nation colonisée, dirigée par une oligarchie française avec ses supplétifs africains. Alpha Kondé, qui dirige un pays qui a quand même connu des géants comme Sécoutouré, quelles que soient les critiques qui pourraient lui être apposées par la bien-pensance. Évidemment, tout n'a pas été parfait dans son règne. C'est le cas de le dire, dans sa direction. C'est le cas de le dire. Il faut qu'on le reconnaisse. Ménard de Marquemont, c'était un grand opposant à l'impérialisme. Et aujourd'hui, on a un Alpha Kondé supplétif, absolu de cet impérialisme, qui est un des grands amis de Georges Chorot. C'est quand même important de le souligner. Qui est Georges Chorot ? C'est l'une des plus grandes figures, si ce n'est la figure principale de ce qu'on va appeler le globalisme néolibéral. D'accord ? Alpha Kondé, un ami de Bernard Kouchner, trempé dans les scandales, évidemment, humanitaires de manière générale. Là aussi. Et un Alpha Kondé qui est un violeur de constitution. Il faut qu'on puisse là aussi le dire avec une réalité qui ne cache pas son nom. Quelqu'un qui a connu, qui était soi-disant un opposant, soi-disant, il a connu la prison quand même, et moi qui ai connu, je sais ce que c'est, donc je ne joue jamais avec ça, quels que soient les motifs pour lesquels il a été envoyé, il a été mis en prison, c'est important de le préciser. Parce que soi-disant, il luttait, soi-disant, pour la démocratie. Le constat aujourd'hui est sans appel. La démocratie, on lutte contre quand on veut accéder au pouvoir pour certains, mais une fois qu'on est au pouvoir, on oublie la définition de cette démocratie. C'est un scandale. Et de la même façon, je dois aussi le dire avec une très grande clarté, et d'ailleurs je passe un coucou à mon très cher frère, que j'apprécie profondément, Elie Kamano. Je constate aujourd'hui que l'opposition guinéenne, au lieu d'être dans une dynamique d'autodétermination, en tout cas certains, pas tous, parce qu'il y a plein d'opposants qui sont des gardiens dignes de la démocratie en tant que tel, mais quand j'ai appris que certains représentants de l'opposition sont partis mendier une aide à la France pour que la France résonne à le faconder, j'ai dit mais où va-t-on dans un pays comme la Guinée ? D'accord ? Dans un pays comme la Guinée, être dans cette démarche au XXIe siècle, de réclamer, de demander l'aide de la France, pour que la France fasse l'arbitre entre l'opposition et Alpha Condé, c'est-à-dire qu'on a d'un côté un président qui est à la botte de l'Occident, très clairement, d'accord ? Et de l'autre côté, on a une opposition qui demande l'aide de l'Occident. Donc comment le peuple guinéen peut s'en sortir avec une classe politique qui est aussi fatiguée politiquement, géopolitiquement de manière générale ? C'est quelque chose, moi, qui m'inquiète, je ne vous le cache pas profondément. Et j'ai un message à passer à cette population guinéenne que j'aime tant, c'est aussi un des pays où le gouvernement m'a interdit de rentrer, pourtant Dieu sait que notre message est extrêmement audible et populaire là-bas. Je demande véritablement à la société civile guinéenne qu'elle ne se laisse manipuler par personne, qu'elle ne se laisse manipuler parce que le but n'est pas de remercier Alpha Condé pour placer un autre responsable politique qui sera à la botte de l'Occident. Il faut que la voie politique alternative à Alpha Condé soit une voie ici du peuple et qui serve les intérêts de la Guinée et de l'Afrique et non pas de l'oligarchie occidentale. Parce que quand vous demandez l'aide du diable, quand vous demandez l'aide de la France pour qu'elle vienne arbitrer les choses, si la France accepte le dîle, le nouveau responsable devra suivre l'agenda voulu par la France. Et donc il est très important que la société civile guinéenne soit extrêmement attentive aux alternatives qu'elle va proposer par la suite. Elle est maîtresse de son destin. L'Afrique observe. Si j'avais la possibilité de rentrer en Guinée, j'y serais à l'heure actuelle. Tout le monde sait malheureusement le climat politico-juridique dans lequel je suis puisque ce n'est pas un secret. Tous les chevaliers africains de l'Occident essaient de me barrer la route parce qu'ils ont peur que je réponde le message un peu partout. Le message qui passe de toute façon grâce à l'émission Afro-Pertinent sur Vox Afrique. Et Kémi Séba, la distribution des produits à base d'Artemisia interdite au Bénin. Le Bénin suit en griffe les consignes de l'OMS qui étaient dès le départ contre la commercialisation de l'Artemisia. On peut dire en effet qu'ils suivent entre guillemets les recommandations de l'OMS. On ne va pas répéter une énième fois qu'ils sont, une mafia. À la tête du lobby le plus puissant peut-être avec le lobby des armes qui est le lobby pharmaceutique. Un lobby tellement puissant qu'il est capable aujourd'hui de décider de la vie ou de la mort de millions et millions, pour ne pas dire de milliards de gens. L'OMS sait pertinemment que les plantes telles que l'Artemisia peuvent soigner la population. Et je le dis devant les caméras aujourd'hui. Ça s'est diffusé partout en Afrique. On peut faire dans la diaspora, notre émission. D'accord ? Cette plante Artemisia peut guérir les gens. Tout comme la chloroquine sur un autre terrain, tel que promu par le professeur Raoult, peut guérir les gens. Mais il y a des gens qui n'aiment pas que le peuple puisse être guéri sans qu'il puisse en tirer profit. Je ne vais pas citer quelle est cette caste, mais ceux qui réfléchiront sauront pertinemment de qui il s'agit. Une oligarchie qui, même si elle voit la population mourir, tant qu'elle fait du bénéfice, c'est bon pour elle. Si elle ne gagne pas d'argent dessus, c'est quelque chose qui est problématique, même si la population est guérie. Et donc, l'Artemisia, Afra, chez nous, en tout cas, c'est la spécificité de l'Artemisia dans son acception africaine, tel qu'en parlait mon frère Jérôme Mouniangui. Cette plante guérit les gens. Moi-même qui vous parle, j'ai pris cette plante, j'ai été guéri. Du palud, d'un certain nombre de choses. Et je l'ai pris de manière préventive. Et ça m'a évité des tas de problèmes. Je n'ai pas encore eu le Covid. Espérons que ça ne viendra jamais. Mais quand on sait s'en prémunir, quand on sait se prémunir du mal, on a beaucoup plus de chances d'éviter de tomber malade. Mais le gouvernement béninois, comme d'autres gouvernements, de manière, à mon sens, peu honnête, il faut qu'on puisse le dire. Je sais que règne la peur au Bénin. Certains ont peur de dire les choses telles qu'ils les pensent. Et à un moment donné, ça suffit. On est en période d'une crise économique qui dépasse l'entendement. Certains commerçants ont pu arrondir leur fin de mois sans aide de l'État, uniquement en vendant de l'Artemisia. Il faut le préciser, d'accord ? Et on est en train de couper les reins financiers des petits commerces dans cette réalité. Moi-même qui vous parle, j'ai un espace commercial qui vend de l'Artemisia. L'Artemisia est le produit que nous vendons le mieux depuis des mois et des mois. Déjà, il est important de le préciser, parce que les gens ne le savent pas, mais ça me permettra aussi de donner un mot dessus. Durant tous ces derniers mois, on nous a fait les problèmes les plus impossibles lorsqu'on envoyait les produits dans la diaspora. La Poste et d'autres entreprises que je ne vais pas citer, bloquaient systématiquement les commandes d'Artemisia ou de plantes naturelles que nous envoyons à la diaspora. Parce que c'était des consignes, ce n'est pas à eux que j'en veux, mais c'est des consignes qu'ils recevaient de l'État français ou d'autres États occidentaux qui ne veulent pas que ça puisse nuire au business pharmaceutique parce que tout le monde a des contrats avec ce lobby puissant. Et donc, on s'est retrouvé avec certains clients qui recevaient des cargaisons et les produits qu'ils avaient commandés, mais il y avait une partie des produits commandés qui n'arrivaient pas et très souvent, c'était lié, pas toujours, mais très souvent, lié aux plantes, etc. Ils disaient, ah, mais il y a des commandes qui manquent tel produit. Et nous, pourtant, on a envoyé tout. Mais parce que l'OMS aujourd'hui est en train de faire une pression, de mettre une pression maximale sur tous les États pour que toutes les plantes naturelles et les produits naturels qui peuvent permettre de soigner cette maladie soient écartées pour que l'OMS ait le monopole quand ils vont sortir le vaccin qu'ils souhaitent mettre en avant. Et donc, il y a un problème quand même de fond sur ce terrain-là. Et je suis profondément déçu, d'accord, que le gouvernement béninois rentre dans cette démarche en disant que, oui, ça viole les règles de la médicamentation, il n'y a pas de contrôle, etc., etc. C'est quand même à mourir de rire. C'est quand même à mourir de rire. Qu'en ce XXIe siècle, on soit encore en train de refuser ce que la nature nous offre comme plantes, ce que la nature nous offre, et qu'on soit capable d'accepter de se droguer par rapport aux produits fabriqués par des lobbies pharmaceutiques qui savent très bien que les produits qu'on nous vend peuvent eux aussi avoir des effets secondaires. Tout est une question d'argent, de capitalisme, d'accord, de néolibéralisme plus sauvage. Et je suis profondément attristé que nos gouvernements béninois tombent dans ce piège. Je le dis avec la plus grande clarté, parce qu'il faut que quelqu'un puisse aussi le dire. Merci à vous, Kémy Sébast, sur l'émission Afro-Pertinent de ce jour. Nous avons fait le tour de l'actualité africaine. Nous sommes revenus sur la rencontre Macron-Ouattara. Nous avons parlé également des inondations au Sénégal. Le président guinéen qui confirme sa candidature pour un troisième mandat. Nous en avons également parlé. L'artemisie a interdit de commercialisation au Béné. Et puis nous avons bouclé la boucle par l'actualité malienne. Merci à tous pour l'attention. Au revoir. Portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada